article suivant vendez 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 se disant écœuré par la justice un couple songe à quitter la france après avoir été victime de squatteurs professionnels se diront se disant écœuré par la juge écœuré pardon par la justice française après des mois de loyers impayés de nombreux dégâts à réparer et une altercation physique le couple va mettre en vente son restaurant cet été ah d'accord c'était carrément un restaurant qui était squatté la décision n'est pas encore définitise elle a l'infuse un peu plus chaque jour qui passe avec mon mari on se questionne beaucoup sur le fait de vendre tous nos biens et de changer de pays tranche audrey auberweiss cette lorraine d'origine installée en vendée en 2015 ne décolère pas dans son viseur ses anciens locataires qu'elle qualifie de squatteurs professionnels la lenteur de la justice et des lois qu'elle juge trop protectrice avec les escrocs un constat cinglant qui fait suite au cauchemar vécu par cette quadragénaire acquis et qui a marqué son moral et son physique dans son histoire outre une perte financière il est aussi question de violence pour bien le comprendre la comprendre il faut remonter quelques années en arrière en 2019 avec son mari il acquiert un restaurant en plus ça fait que trois quatre ans qu'ils l'ont putain les pauvres quoi quelle horreur putain mais quelle horreur quoi en vendée je crois que la vendée c'était protégé c'est un truc de fou même le dernier bastillon en 2019 afin de rembourser son prêt et se garantir une rentrée d'argent fixe le couple met en location sa maison acquise en 2015 et déménage au dessus du restaurant dans des conditions plus spartiates nous avons loué à des personnes qui nous avaient été recommandés leur dossier était bon d'ailleurs au début il payé rubis sur ongles retrace-t-elle la situation va se tendre radicalement en août 2021 huit mois plus tôt le couple avait averti leur locataire via une lettre remise en main propre de son souhait de revendre ce bien meublé le délai légal en la matière était donc bien respecté voire dépassé argant de difficultés à trouver un autre logement les locataires changent de ton ils affirment ne pas vouloir quitter les lieux sans décision de justice le monsieur s'est énervé s'est mis à nous injurier puis il a mis un coup de poids décrit Audrey dont les blessures ont été évalués à huit jours d'incapacité temporaire total abc la femme qui l'a tapé mais plus temps et pour lesquels elle attend toujours réparation mais putain mais putain mais personne aucun français ne fait ça dans ce désordre le couple retrouve des papiers administratifs qui vont les renseigner sur le profil de leur locataire nous avons découvert qu'ils avaient déjà connu trois expulsions ce sont des squatteurs professionnels depuis 2009 ils étaient réguliers dans le paiement de leur loyer que ce soit avec un bailleur social ou privé ils accumulaient les dettes faisait un dossier de surendettement puis recommencer la même chose déplore avec amertume audrey ce n'est pas ce n'était pas à l'ordre du jour avant cette histoire qui nous a dégoûté précise celle dont la santé a aussi été affectée par cette affaire nous sommes écœurés de la justice française vu les délais impartiaux entre chaque procédure il faut que la loi évolue et arrête de protéger les escrocs si audrey son mari réfléchissait à une potentielle expatriation une chose est sûre plus jamais le métro en location un bien le figaro ça aussi c'est une news a partagé quand même c'est un truc de fou même la vendée est en train de partir en couilles on est vraiment mais on est vraiment en dessous de tout quoi